On s'est arrêté hier, à peu près 7 huit lignes avant la fin du Amoud, aux deux points. On a vu dans la Mishnah, le roi ainsi que la jeune mariée ont le droit, pendant Yom Kippur, de se laver le visage. Alors, un des arguments que Yéchanim a rapporté pour dire qu'à peu près l'interdiction de se laver, c'est que de la banane. C'est que, même d'ailleurs, même Rabelutam, il a rapporté cet argument-là, dans « D'un faïn zayn amoudé shant oswadétnan ». Eh bien, la raison, elle est parce que, pourquoi c'est de la banane ? Parce que si ça avait été de l'Etat, comment on aurait autorisé au roi et à la cala ? D'accord ? Donc, il s'est appris de dire que c'est de la banane. Alors, agave, une tria quand même à cet argument-là. Ce soit Yéchanim lui-même, il rapporte au début du Père, qu'on peut dire que Minatora, ce qui est interdit, c'est quand tu taffes tout le corps, quand c'est qu'une partie du corps, ce n'est que de la banane. D'accord ? Quand ça rapporte que ce soit Yéchanim, et c'est pourquoi on peut autoriser au roi que le visage ou à la cala. Par contre, le roi, lui, rapporte un autre argument. Lui, il dit que l'Eolam, je peux dire qu'il s'est déoraita, et la Torah, elle a donné au hachamim, d'accord, de décider quand est-ce que c'est autorisé, quand est-ce que c'est interdit. D'accord ? On a vu ça ailleurs ? On a vu ça ailleurs ? Non, on a déjà vu ça ailleurs. Est-ce qu'on a vu ça par ailleurs dans d'autres djinims, tu veux dire ? Voilà, oui. On a vu par exemple ça, dans Moed Katan, tout au début, un très long roche, d'accord ? Quand est-ce que les avoudot, pendant la moed, sont autorisés, et quand est-ce qu'elles sont interdites ? Chachamim, eh bien, c'est eux qui ont fixé, parce que la Torah a donné cette décision-là au chachamim, d'accord ? C'est-à-dire que Minatora, c'est interdit de bosser en la moed, et chachamim, ils peuvent dire qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est interdit ? Oui, comment ? Qu'est-ce qui est défini comme travaux interdits et travaux permis ? D'accord, donc ça veut dire quand même qu'il y a un Deoraita sur Cholamori ? Exactement, donc il gagne, tu gagnes par dire que ça reste du Deoraita quand tu transgresses, et pas uniquement tu transgresses en Iso de Rabana, tu transgresses en Iso de Rabana. Wow, même les Kohanim, ils peuvent se laver les mains, et pas seulement jusqu'aux phalanges. Oui, parce que c'est Mishwa, ça aussi ça rentre, tout en ce qui est Mishwa, c'est comme, voilà. D'accord, très bien. Alors on y va, on reprend la Gemara, donc à une tête à Mouchini. La Gemara pose la question, qui est l'auteur de la Mishna ? La Gemara répond, c'est quoi la question, la Gemara ? La Gemara, c'est celui qui autorise, d'accord, est-ce que c'est tout le monde qui autorise, ou c'est que l'Abi Eliezer qui autorise ? Il est marqué, l'Abi Eliezer il autorise, que l'Abi Eliezer il autorise, que l'Abi Eliezer interdise. Oh, non, c'est pas, reprends la Mishna, tu regardes, reprends la Mishna, tu vas voir que c'est pas évident. Regarde la Mishna, c'est marqué, Donc c'est possible que l'Abi Eliezer ne revienne que sur la fin, sur le sandal, d'accord ? D'accord. Pour faire évident, c'est une façon de lire, il explique de manière un peu différente, le dernier de Sotishanim du Hamoud, il est intéressant de le faire, je ne veux pas le faire, d'accord ? Donc on voit ici que Rabbi Eliezer dit que c'est Rabbi Eliezer qui pense que à Melech Waqala, il est chassou et Penehem, et Bepajtout, Tanaqama Hachamim, pense que non, d'accord ? D'accord ? Melech Waqala, là il est chassou et Penehem, celui qui autorise, ce n'est que Rabbi Eliezer, d'accord ? Bon, il y en a qui veulent dire, Tosotishanim, il veut dire qu'en fait, ils discutent Tanaqama et Rabbi Eliezer sur la Chittah, Tanaqama et Rabbi Eliezer sur la Chittah de Rabbi Eliezer, mais c'est évident que Hachamim interdit, d'où tu sais que c'est évident que Hachamim interdit, parce qu'il y a Yerushalmi qui le dit, d'accord ? Lui-même, finalement, Tosotishanim, il est mis à faire au niveau de la Halakha, d'accord ? Est-ce que finalement on autorise ou on interdit ? Parce que si on dit que Hachamim et Peshutout, ils interdisent, alors la Halakha est comme Hachamim, puisque la Béhazah, pour Hachamim, d'accord ? Donc on devrait interdire au roi Alakala. Maintenant, il y a un autre argument qui nous fait pencher que la Halakha doit être comme Rabbi Eliezer, autoriser le roi Alakala. Pourquoi ? Quel est cet argument-là ? La suite de l'Agmara. On verra que les Amorahim vont s'intéresser à l'opinion de Rabbi Eliezer, d'accord ? C'est la raison pour laquelle Tosotishanim lui-même, il va dire c'est pas clair pour moi, il-Kheta Rafia Biadji, d'accord ? C'est pas très clair comment trancher, mais les Rishonim comme le Rif, etc., la Rabbe Nuhana Nel aussi, d'accord ? Ils sont m'équilines, d'accord ? Il est tranché que c'est autorisé. Alors on continue l'Agmara. Donc, La Halakha ne peut pas mettre les chaussures, celle qui a couché. Quelle est la raison pour laquelle j'ai autorisé au roi ? Donc selon Rabbi Eliezer, réponse, C'est marqué, le roi dans sa beauté, tes yeux verront. Donc il faut qu'il soit bien présentable. Continuons. Pourquoi la Kala ? Vous voyez que l'Agmara s'intéresse à l'opinion de Rabbi Eliezer. Pourquoi la Kala vous l'autorise ? Afin qu'elle ne soit pas laide devant son mari. Amale est Rav Nelbechia. Rav va te poser la question à son oncle, Rabbi Eliezer. Jusqu'à quand la Kala, eh bien, elle peut se laver. Le visage pendant un Kippo. Après son mariage, pendant combien de temps ? Réponse Amale. On a vu une Dreyta, d'accord ? Là-bas, on parle, lorsqu'elle a perdu ses poches, d'accord, la Kala. Eh bien, quand même, on fait le mariage. C'est qu'elle continue à être avec cet architim. El Monahit Architim La Kala Kol Shoshim Yom. Pendant les 30 jours, d'accord ? Donc c'est-à-dire que les 30 premiers jours, ils sont importants dans le mariage. Et c'est la raison pour laquelle, même pour Yom Kippo, pendant les 30 jours, si Kippo tombe pendant ces 30 jours-là, elle pourra se laver le visage. Regardez Rashi. Il rapporte à Tsuya, c'est quoi cette histoire de El Monahit Architim La Kala Kol Shoshim Yom ? Rashi rapporte que c'est une baraita, qu'on le rapporte dans le début d'Octobot, Toute la saouda était prête du mariage. Pour mettre ta vie chez le Chatan, ou l'image chez le Kala. La mère de la Kala, celle qui en général s'occupe, ou bien le père, celui qui en général s'occupe. Oui ? Pour le Chatan. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas dire, on va être mafsi de toute la saouda. On met le mort de la côté, et on fait le mariage. Il fait ce qu'il faut faire, et puis après, il se sépare de sa femme. On ne dit pas à la Kala, écoute, ne met pas Architim, tu es en deuil, pas du tout. Pendant les 30 jours après le mariage, on lui dit, garde, mette et Architim. Alma, kol shoshim, bae, noy. D'accord ? Quoi ? Très bien, on continue l'agmara. La haya, pourquoi elle ne peut mettre les chaussures, ou comme l'avis les hommes, encore une fois, mi shum sinah, à cause du froid. Oui. Regarde, combien est ce chur-là ? Le Rémi dit, comme on voit dans le Mard, le Masekhet Shabbat, il ne se prend pas la femme, le Mervé, pendant les 30 premiers jours à cause du sinah. Donc, il dit, mistam, c'est aussi 30 jours. Ce chur-là, il correspond aussi à 30 jours. Shmuel nous dit, tu as le droit de mettre les chaussures si maintenant, il y a un chash, sacanat, akarab. D'accord ? Donc, tu dois mettre les chaussures pour te protéger d'akarabim, tu peux. On a même qu'il faut. Comme on va ? Comme ça, c'est comme ça de Hayat, tu parles de tout le monde. Tu parles de tout le monde. Très bien. Fin de la soubillère. Nouvelle soubillère. Aukhel, kekotev et agasa. On a vu dans la Mishnah que le shiur du hiyuv karet pendant Yom Kippur, c'est de consommer le volume de kotev et agasa. Une date épaisse. D'accord ? Donc, c'est marqué dans la Mishnah Aukhel, kekotev et agasa. Kamowa, kekara'inata. Comme elle, ils sont le loyaux. D'accord ? Très bien. Alors, on y va. une barée, ça sera le… Ouais. Tout le sujet d'aujourd'hui ne va traiter que ça. D'accord ? On y va. Bae la papa. Haam. Kekotev et agasa, cham. Begar'inata o belo gar'inata. Avec son loyau ou sans son loyau ? Alors, nous, on écoute le safaire qu'on ne se comprend pas. Il est marqué dans la Mishnah. Il est marqué Kekotev et agasa ou kekara'inata. Qu'est-ce que l'agmara, elle veut ? Oui. Kamowa, kekara'inata. Oui, il faut le gar'in, c'est ce que tu veux. Alors, Rashi, il va nous expliquer c'est quoi les deux dédièmes de l'agmara. Donc, je répète, selon les mots de l'agmara, la sheila est la suivante. Quand on t'a dit dans la Mishnah à côté et agasa, est-ce qu'il y a aussi le noyau ou bien il y a donc c'est une souplesse ou bien non sans le noyau. D'accord ? Et donc, c'est une khumra. Rashi explique. Alors, pour comprendre les dédièmes de l'agmara, il va y avoir trois drachides. Un de rashi et deux de tosot. En fait, un de rashi, un de tosot et un de tosot doit porter au nom du arouk, au nom du rushal, enfin, à travers le marat du rushal. Tosot Yishanim, il lui pose la question et il demande pourquoi on se pose cette question-là quand on te dit kazait. Tu n'as jamais posé la question kazait avec le garaïn ou sans le garaïn ? On a vu plein de fois ce chien là et on n'a jamais posé la question pourquoi là, soudainement, tu poses la question. Ça, c'est Tosot Yishanim. D'accord ? Ça rapporte aussi une autre question et il répond comme ça parce qu'ici, c'est marqué ok garaïnata. Si tu n'avais pas dit ok garaïnata, je n'aurais pas posé la question. D'accord ? Mais comme tu l'as dit, donc ça veut dire que c'est possible que la kavana, c'est kamo aleva donc ok garaïnata aleva. Donc, c'est deux chiorimes identiques. Ok ? Attention, Tosot Yishanim intéressant. Ok, c'est bon, je fais rashi. Rashi be ke garaïnata o shelo be garaïnata vea donc quand tu dis shelo be garaïnata comment tu comprends la mishtah ? Vea de katane matitino ke garaïnata mi baile e khi ka amar kamo wa u ke garaïnata yahad o dilma khi ka amar kamo wa ke garaïnata kamo wa u ke garaïnata Ça veut dire qu'on est en train de sous-entendre que le le volume du garaïn c'est le même volume que la la chair de la date grâce d'accord ? Comme ça, on est en train de sous-entendre et donc ça serait ou l'un ou l'autre on vient en la et l'autre voilà comment on comprend la mishtah en fonction des deux alli c'est bon ? alors avant de continuer l'agmara on fait des deux de sous-entendre la de sous-entendre Sous-titrage ST' 501 comme on va faire le chat, il a fait le Halisa et il a fait le Ma'amad. La Kavana la base n'est pas E-E, c'est E ou O, il a fait ça ou ça. La Wé, Pirouche, Halas ou Assa Ma'amad ? Manu, j'ai une question, puisque on t'arrive. On t'arrive un second, je suis d'abord. Un deuxième, on t'a dit, on t'a dit, on se dit, on t'a 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 dit. Donc voilà, d'ailleurs, je vais essayer de faire comme ça, d'accord ? Alors que ce soit, tu dis, même si tu expliquais de cette manière-là, Soit tu dis, a priori, tu aurais dû résoudre et dire qu'il faut l'un et l'autre. Pourquoi ? Parce que si ça avait été l'un ou l'autre, pourquoi le talent me dit l'un ou l'autre ? Comme c'est Yves-Charles et Samsem, c'est sûr qu'il y a une différence entre le Garaïn ou la Kotev. C'est sûr qu'il y a une différence. Il y a un des deux qui est plus grand que l'autre. Donc puisque toi, tu dis l'un ou l'autre, donc tu aurais dû dire le plus petit. Chiot, déjà, tu n'as rien. Le chiot qui est plus grand, le talent de Tosfot. Donc Tosfot, il veut dire que c'est sûr que le talent, il sait. D'accord ? On aurait dû peut-être que le talent lui-même, il ne sait pas. Non, il sait, sûrement qu'il sait. Étant donné que le volume du noyau est le volume de la date, d'accord ? C'est sûr qu'ils ne sont pas vraiment égales. C'est impossible que c'est exactement la même chose. Si c'est comme ça, le chiot, moi, déjà, il est à Kotev, il n'y a plus de raison. Si il prend le grand chiot, voilà pourquoi tout ça, ils ne veulent pas le plus rouge de la chiot. Jonathan, je t'écoute. Non, puisqu'on prend le volume de la Kotev. Alors, nous, on prend, par exemple, je ne sais pas, elle fait un périmètre de 30 grammes. Un volume, un volume. Un volume, pardon, un volume de 30 grammes. C'est un 3 grammes, bon, ok, d'accord. Comment, un volume, c'est au mètre cube, c'est ça ? Oui, un centimètre cube, si tu veux. Allez, vas-y, c'est un 10. Ok, puisque nous, on prend la totalité, on s'en fiche qui est quelque... De toute façon, nous, on prend avec ce qu'il y a à l'intérieur, on sait que c'est... Non, c'est agile, attends, attends, on commence l'agmara, d'accord, avec la tarana de tous fautes, et après, tu me dis, toi, c'est quoi ta question ? De toute façon, tu demandes, tu demandes, est-ce que... Pardon, lâchis d'abord, lâchis dans l'explication de l'agmara. Est-ce que quand on a dit dans la Mishina, la Kavana, c'est l'un plus l'autre, le volume de l'un plus le volume de l'autre, c'est ça qui rend khayav ? Eh bien non, le volume de l'un égale au volume de l'autre. Et le chiyok, je te demande, c'est le volume de l'un ou le volume de l'autre, c'est la même chose. Là, c'est la shéla de l'agmara selon rachis. Sur cette shéla-là, tu aurais dû répondre à l'agmara. C'est pas une question, ça ? Comme I.F. Charles et Samseh, impossible de dire que le volume du noyau et le volume de la date sont le noyau, c'est la même chose. C'est sûr que l'un des deux est plus petit que l'autre. Et donc, puisque le tarana, tu rends khayav, dans ton hypothèse, tu aurais dû dire le petit chiot, pourquoi tu dis ou l'un ou l'autre ? Admettons que le volume du noyau, c'est lui le plus petit. Tu aurais dû dire kigarai, c'est tout. Pourquoi tu as dit aussi kigarai, c'est tout. Pourquoi tu as dit ça ? Pourquoi tu as dit ça ? C'est pas ça, c'est l'un ou l'autre. Et donc, c'est sûr que l'un ou l'autre, c'est l'un ou l'autre. Voilà la tarana de ton sort contre l'achète. Maintenant, pose ta question. Non, en fait, ma question, c'est, puisqu'on t'a donné une image, une date grasse, c'est une image, on sait que c'est pas une coquille vide, on sait que c'est le volume de toute cette date avec… Non, non, pas du tout. Pourquoi tu dis ça ? Chagmara, lui, s'appelait, toi, tu connais la réponse. Chagmara, elle te dit non. Chagmara, selon elle, elle te dit non. Peut-être que quand je te dis la date, c'est la date sans le noyau. J'ai compris, j'ai compris. C'est un peu bizarre. En fait, toi, j'ai l'impression que tu es en train de poser la question de Tosso Tichani. Tosso Tichani me l'a demandé. Pourquoi ici, je me pose la question, alors que partout ailleurs, je ne me suis pas posé cette question ? Quand je dis qu'à Zay, bien sûr que j'ai inclus le volume du noyau aussi. Le volume du noyau aussi. Pas uniquement l'olive, mais aussi le noyau. D'accord ? Mais Tosso Tichani m'a répondu. Il a dit parce que, ici, il y a un argument. Pourquoi je me pose la question ? Parce que le Tana, il a rajouté Kigaraimata. Voilà, oui. D'accord. Regarde, Tosso Tichani, il continue. Il dit, alors si c'est comme ça. Ici, qu'il a rajouté le Tana au Kigaraimata. T'as qu'étranger que la Kavanase, c'est ou l'un ou l'autre. D'accord ? Alors, sur ça, il répond. Bon, après, il répond. Regarde là-bas, parce que Tosso Tichani va rapporter le Chani. Je n'ai pas envie qu'il y ait une interférence. Ok. Venir à l'île et Farish. Alors là, Tosso Tichani va rapporter son cuir rouge à lui. D'accord ? La vérité, il va être un peu difficile dans les mots de Tosso Tichani. Je dis, en général, c'est plus simple dans les mots. Et après, il va rapporter le pire rouge du Haruch. Venir à l'île, Farish. D'y me va y'aller, kotévet Agassad, le Katane, y'eve Garainata. D'ayinu kotévet, ki bryyata, ima Garain. Ok, Garainata, de Katane, ayinu pire rouge, ve'ot Garainachet. Ve'ot Garainachet, ve'ot Garainachet. De'avut te la Garainin, ve'otévet. Ou d'ilma, kotévet Agassad, de Katane, ve'ot Garain, mashu. Ok, Garainata, ayinu Garain, si b'otot, kotévet, ve'otulat. On s'en dit, en fait, je savais que c'est le suivant. Est-ce que le Tana, quand il a dit kotévet Agassad, ve'ot Garainaté, la Katane, c'est kotévet Agassad avec ton noyau, plus encore un noyau. C'est-à-dire, de noyau, plus la chair de l'Adha, Piras. Ou bien non, on t'a dit, ok, Garainata, on te parle du Garainin, du noyau, du Garainin, de l'Adha. J'ai compris que c'est clair, les deux se l'a dit. Maintenant, pourquoi, selon le premier Sade, on a appelé ça Ki-Garainata, c'est pas Garainin, c'est pas Garainata, finalement. On va dire, si je ne parle pas de ça, on va dire, pour ne pas que lui, c'est le noyau d'autre chose. C'est le noyau de l'Adha, quand même. D'accord ? Donc, je reprends, selon Tosfot, le Saffar de l'Agmara. Parce que quand le Tana, il a dit, que kotévet Agassad, il y a déjà ici, kotévet plus, le noyau. Et quand le Tana, il continue de dire, que Garainata, c'est plus encore un noyau. En tout, deux noyaux, plus la chair, la date. Ou bien non, quand le Tana, il a dit, kotévet Agassad, on parlait de la chair, kotévet Agassad, on parlait du noyau. Donc, ça fait en tout une date avec son noyau entièrement, c'est tout. Donc, voilà les élims de l'Agmara. Agave, le rachat, je suis remarqué, que dans la suite de l'Agmara, dans la faïnité Tamouchénie, d'accord ? Le délègue qui marchera le mieux dans l'Agmara, c'est lui de l'Ajit. Ce que te soit de proposer, l'autre pérouge, qu'on verra encore par la suite, ça va être un peu difficile. Peut-être on fera la remarque quand on arrivera à ce passage de Gwara. On continue pour le moment ? Non, je reprends d'abord dans les mots de Tosfote. Et après, on continue. On peut dire à l'élims de Tosfote. 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 C'est clair. Voilà, c'est la chaire de la date. Et en tout, ça fait, c'est la chaire de la date. 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 Troisième façon. Quand on calcule le volume, il faut enlever l'espace vide. En général, il y a toujours un espace entre le noyau et la date elle-même. Oui. Est-ce que l'espace, il rend dans le compte ou pas ? Non, dit le Jarmie. Il faut aplatir la date jusqu'à ce qu'elle se colle au noyau. Et c'est ça que je demande. Comme volume. C'est comme ça la réalité de la chose. La date, elle n'est pas collée à ce maillot. Il y a un espace entre les deux. C'est pourquoi le Tana, il a eu besoin de dire Pourquoi ? Avec ça, vous comprendrez pourquoi dans l'olive, ce n'est pas comme ça. L'olive, c'est collé. On n'a pas posé la question. C'est pourquoi le Tana, il a eu besoin de dire d'accord ? Il ne faut pas compter le volume de l'espace vide. C'est comme ça. De l'autre, il y a eu un espace vide. Ça fait un grand shiur. Il a eu besoin de dire qu'il a mangé le volume sans l'espace, il est déjà hayable. Il a eu besoin de dire ce qu'il dit. Ce qu'il dit dans le Sharm il faut. on lève les sasvid et dèche d'abit gaufa chez le Kultevet et de gareta et il va y avoir la halal. Au batal achim il va y avoir l'akhila chez le Yom Akiborim il y a une chumakim qui c'est-à-dire qu'amor gareta il m'aute halal. Bon, qu'il va y avoir le son bâle à l'arôme. On a tous fait il va habiller ce que Ruchelah dans le mot de la Gmanachin dans le saper de la Gmanachin. c'est ça ce qu'on est en train de poser ici la question est-ce que quand on a dit ça veut dire tu as enlevé l'espace ou bien au chelou qui brillait ta mamash ça voudrait dire que ce que dans le Yerushalmi on a été pochette qu'il faut enlever l'air dans le Balvli on est mis à perdre alors le papa il pose la question clairement on ne va pas y répondre à cette question d'accord voilà voilà l'autre piérosh ça fait trois piéroshim dans notre couillard une petite question de toute façon est-ce que deux dates elles ont le même volume on parle de dates une date de grâce ici oui une date de grâce moyenne une date de grâce toujours on donne un chillon comme ça si on considère le chillon moyen d'accord il y a un soube moyen on appelle ça le chillon moyen oui mais tu vois bien que là on ne peut plus parler de moyenne si on est en train de déduire l'espace libre entre le noyau et la date on ne peut plus parler de moyens là on est dans le millimètre pratiquement je ne sais pas je pose des questions sans savoir je ne sais pas je ne sais pas c'est ça le principe des questions c'est qu'a priori tu ne sais pas tu ne poses pas des questions alors très bien on continue la Gemara donc la Vachie il change de change de registre mais il faut aussi il y a une question vous savez qu'un os de mort quand il a un volume il rentre à me tu touches tu portes tu es à me mais le chillon c'est la question qu'il pose la Vachie c'est la suivante quand tu prends le sérum le grain d'orge c'est avec sa coquille avec sa clippa ou bien sans sa clippa est-ce que le grain il est large il est humide ou bien il est yavèche donc il est plus petit quand il est yavèche voilà la question de la Vachie la Gemara continue la Vachie la Gemara elle dit pourquoi il ne s'est pas posé la même question que la Vachie moi personnellement j'aurais dit qu'il ne se pose pas la même question mais il a déjà entendu que la Vachie il a posé pourquoi je veux qu'il la répète bon on dirait que la Gemara elle sait que c'est ça la question qu'il a mais il n'a pas une autre question sur le chiro c'est que sur ça qu'il a comme question la question sur les chiro c'est que c'est là qu'il a la Vachie il a même la Vachie d'accord comme ça on devra dire a priori on voit que l'autre réponse parce que c'est marqué dans la Mishnah Gassah Gassah ça veut dire une grosse et donc si c'est gros ça veut dire le gros volume le gros volume la Vachie c'est pas beaucoup comme ça la Gemara elle dit selon la Vachie comme le Tanama a dit Gassah Gassah c'est le grand volume donc la Akel finalement pourquoi le papa il ne s'est pas posé la question de la Vachie parce que si le grain d'orge il était humide frais on n'aurait pas appelé ça on aurait appelé ça si c'est une chipolette alors un épi ça n'a pas encore mûri comme il se doit ou comme il faut donc on n'aurait pas appelé ça c'est un aura on aurait appelé ça encore chipolette c'est l'aube les patins ouais si maintenant il n'y avait pas la flippa on n'aurait pas appelé ça orge un grain d'orge on aurait appelé ça ouchla ouchla comme vous voulez d'accord c'est un grain d'orge décortiqué donc puisque c'est pas marqué ouchla d'accord et on t'a dit ça veut dire que un il est yavesh deux il est avec sa kalipa d'accord point pourquoi il n'a pas de s'affaire sur sa rafapa très bien on continue l'agmala il ne faut pas dire il ne faut pas dire l'abba l'abba n'a pas connu la vihuda à partir de maintenant l'agmala elle va discuter elle va chercher à savoir ça correspond à combien à côté à côté plus que kbessa ou moins que kbessa alors la première déra à celle de la vihuda c'est de dire que côté vétagessa ça correspond à plus que kbessa mais plus tard dans Mouchenya on verra à la fin de la soudia que il y a une qui est contre celle-là c'est moins que kbessa et c'est comme ça que d'accord on y va d'où tu sais tu es posé tu es tranquillisé moins que ce chior là tu es encore dans le inouï dans la souffrance très bien c'est pas la chale mouchen sinai hein les chior c'est pas la chale mouchen sinai voilà c'est pour ça c'est étonnant j'ai toujours appris que c'était la chale mouchen sinai d'accord on verra ça on a déjà vu déjà dans ma salle la chale la chale la chale la chale mouchen sinai ... Avant de voir la question d'Akbala, on oublie tout là. On oublie la Soudia. On se concentre sur cette Mishnah là. Il y a une histoire. On a rapporté une Mishnah, donc, à Suka. On a rapporté à Rabanne Yohanan Ben Zakaï, goûter le Tavchir. On lui a rapporté deux dates. On n'a pas dit deux dates, mais elle n'a pas mangé le garaïn. D'accord? Alors, je t'écoute un vote. On va dire un verre d'eau. Et ils ont dit, montez-les à la Soudia. D'accord? Et c'est enseigné sur cette Mishnah là. Regarde, tout soit, il n'a pas ça. On verra plus tard. Le mot, il apparaît. Non pas que l'Allah est ainsi qu'il faut les monter dans la Soudia. Et là, Seulement, ils voulaient être mahmir sur eux-mêmes. Même ça, il n'est pas obligé de manger la Soudia. D'accord, c'est-à-dire, on ne va pas dire à la Mishnah, on ne dira pas ça. Et là, Seulement, il a la Soudia. Quand on a donné à Rabanne Yohanan Ben Zakaï, lui, c'est à l'envers. on lui a donné du pain moins que Kabeza alors il a enveloppé dans une mappa une serviette et il a mangé en dehors de la souka il n'a pas fait la paracha après il ne l'a pas fait d'accord donc ça c'est à partir de cette je fais une petite pause d'accord, on va faire deux tosfots ici même trois tosfots d'accord, et après on continuera dans notre souka d'accord ce qu'on va faire maintenant c'est pas vraiment lié avec la suite de la souka si oui c'est lié jusqu'à la fin de la souka mais j'ai pas envie d'attendre la fin du daf pour faire ce tosfot dans ce souka l'achille a expliqué que la raison pour laquelle il l'attrapait avec une serviette d'accord que ça soit tu sais bien que la vie se adore c'est un kohé quand il mangeait il mangeait même le kholin il le mangeait au même titre avec la kudusha et donc tu sais très bien que par rapport à la truma les mâles sont considérées comme chniyot degré 2 et donc quand tu vas toucher la truma tu vas leur rendre parce que la truma elle devient au degré 3 et c'est pourquoi il a attrapé parce qu'il ne sait pas laver les mâles avec une mâle car même moins que Kabeza c'est Mekabel Tumak point une parenthèse il est vrai qu'il y a une discussion entre Rashi parce que il transmet à Tumak il transmet à Tumak qu'à partir de Kabeza Mekabel Tumak il dit Mekabel Tumak il dit d'accord et d'ailleurs c'est vrai et donc ils sont en train de dire non c'est vrai ce qu'ils ont dit là-bas c'est Mideoraïta ici c'est de la banane d'accord ils ont dit que même ça reçoit la Tumak ça c'est d'ailleurs d'accord regardez là-bas il y en a qui sont Maxime il y en a qui sont Métalsime regardez là-bas je vous ai fait un petit résumé on y va on y va pourquoi ? parce qu'il a mangé Kazaïd parce qu'on verra plus tard Makhloq est Rabbi Yehuda Rabbi Meir Rabbi Meir il dit il faut manger Kazaïd dans le pain alors que selon Rabbi Yehuda Kabeza et comme Rabbi Sador pense comme Rabbi Yehuda c'est la raison pour laquelle il n'a pas fait le Kazaïd 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 preuve on fait le Kazaïd à partir de Kazaïd preuve on fait le Kazaïd il a mangé Kazaïd il a fait le Kazaïd avrai après donc tu vois bien qu'après Kazaïd on fait déjà le Kazaïd le Kazaïd il n'a pas fait le Kazaïd il n'a pas fait le Kazaïd que lorsque tu as mangé Kazaïd quand tu as mangé Kazaïd oui eh bien tu peux quitter les autres tu as fait le Kazaïd donc tu vois bien que le Kazaïd c'est à partir de Kazaïd est-ce que là tout va bien très bien alors sur ce petit passage là le Tosfot il y a Mishmarot qui est là je vais rapporter deux chouchottes de Maram Ben Habib Manu j'ai une question sur le Tosfot vas-y dans le Brakhot on n'a pas dit qu'ils étaient Khayabim à partir de Kazaïd on a dit à partir de le Kabeza c'est les Besserelles qu'ils ont prises sur eux que à part Dieu c'est pas comme ça non dans le Brakhot là-bas on dit la Torah elle elle a obligé à partir de Kazaïd ce qui est sur le Kabeza Rabbi il pense il pense comme Rabbi Yehuda et sur ça il va être marché Maram Ben Habib il m'a un fils de Rabbi Meher le mot des déchets le Békat Amazon Békabessa le Loup Pali Gela le Yen Zimoun bon j'ai peut-être même Rabbi Meher il est d'accord on fait Békat Amazon mais quand est-ce que je fais le Zimoun d'accord pas partir de Kazaï bon regarde c'est vrai que l'agmara là-bas elle a dit on verra ça dans le Mouchini en bas de la page elle a dit D'accord c'est pas partir de quoi on fait le Zimoun et Rachid là-bas il n'explique pas comme ça il explique bon donc il pose la question Maram Ben Habib peut-être même Rabbi Meher il pense même comme Rabbi Meher mais Kata Mazan c'est à partir de Kazaï Zimoun c'est à partir de Kazaï et Kata Mazan c'est à partir de Kazaï bon réponse le Méchère le Loup si tu dis comme ça on comprend pas l'agmara de Rabbi Ochanan qui a mangé un Kazaï une olive et il a fait c'est ni Rabbi Meher ni Rabbi Oda tu vois bien qu'après Kazaï qui a bracha d'accord voilà comment il repousse la kushia de Maram Ben Habib par les mots quand il a dit un Kazaï et il a fait une bracha après ça ne suit personne alors il est à dire de Rabbi Meher le modèle il a fait une bracha à harona avec Bessa si tu penses que Rabbi Meher il pense que même comme Rabbi il faut qu'il a fait comme personne impossible de dire ça donc forcément il a fait au moins comme un Rabbi Meher donc Rabbi Meher pense Kazaï tu fais le Kata deuxième kushia de Maram Ben Habib tu as amené une preuve comme quoi Kazaï on fait de par le fait que tu acquittes les autres quand tu manges Kazaï alors il demande il demande Maram Ben Habib ce n'est pas une preuve ça le Hiyo de Bekat Amazon il est à partir de Kabeza il m'a pour acquitter les autres qui Bekat Amazon il faut que toi au moins tu manges un Kazaï parce que il n'y a même pas besoin que tu manges comme ils vont dire à la fin dans la fin de tous les autres d'accord mais quand même on te demandait ok mange un petit Kazaï et l'heure là toi tu as un Kiyou de Bekat Amazon je peux te dire comme ça par contre on demande ce qu'on ne demande pas de manger pour acquitter les autres parce qu'on va dire d'accord alors pourquoi tu as besoin de manger parce que pour que tu puisses dire nef-valer pour dire qui n'est pas un Cheikh alors tout le monde mange un Kazaï d'accord mais là c'est que peut-être d'accord alors il veut répondre à cette question pourquoi il a dit pourquoi il a dit Kazaït moi j'ai compris pourquoi il a dit Kazaït que le mot c'est un Kazaït si maintenant toi tu dis à Ahira que c'est Kazaït preuve de la Kazaït tu te ronges comme l'Abimi tu ne peux pas dire à Ahira c'est Kazaït et le Kazaït c'est Kazaït ça va ensemble d'accord bon moi c'est ça on dirait ce qu'il est en train de répondre mais là moi je ne suis pas convaincu par ça parce que partout ailleurs on dit toujours en Ahira protam et Kazaït on n'a jamais vu que la Biéhouda il était relève sur cette idée-là d'accord la Biéhouda il a dit Kazaït c'est uniquement parce qu'il a besoin d'une Ahira et je peux très bien te dire que le mot même sous le nom de la Biéhouda veut dire Kazaït comme partout ailleurs et c'est la raison pour laquelle comme je dois dire donc je ne comprends pas l'arrêtement de Mishmat Kuna d'accord je reprends dans les mots il attache les deux dossiers et moi ça je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu je ne suis pas convaincu par sa réponse si j'ai compris sa réponse très bien donc on continue tous dans Yushalmi là-bas c'est Mishmat si tu manges un fruit entier tel quel comme il est dans la nature et bien même si il est plus petit que Kazaït tu fais ou bien un comme l'appelle ça un grain de grenade vous voyez de petit oui et bien on demande à faire une bracha et avant et après comme ça c'est Mishmat du Yerushalmi la gaffe selon ça on fait sauter la preuve de Rabi O'Hanan d'accord très bien on continue où est-ce que tu vois ça dans Yushalmi il a pris un zaïd une olive et il a fait une bracha avant après il était en train de regarder comme ça pourquoi tu me regardes il ne connaît pas le djinn tu n'as pas le djinn que tout ce qui est des shimats aminim on fait la bracha avant après il dit il a tu connais ça et pourquoi il le regarde comme ça parce que le noyau Rabi O'Hanan ne l'a pas mangé et donc et donc comme il a mangé un zaïd le volume qu'il a c'est moins que zaïd oui fais une question à la fin attends une seconde je finis le Yerushalmi après tu parles alors pourquoi le maître il a fini après pour la gmara parce que c'est une créature entière comme ça le Yerushalmi ne dit pas ailleurs même un grain de grenade que tu dois faire une bracha et avant et après quoi vas-y voilà tu parles à la suite dans ton spot non mais je parlais à la khalima assez demain je mange un grain de raisin je vais te faire effectivement et le même il rapporte cette dans le il faut éviter de rentrer dans le safer d'accord un raisin il est rentré dans le safer il est rentré il est rentré d'accord maintenant tout ça tu dis ça c'est le Yerushalmi le Yerushalmi donc on voit que le oui alors au avec mara dit qu'il qu'il au il a à peu près la même histoire il a à peu près histoire il a dit moi j'ai vu le manger le maliach il a fait le après il manque le tu sais très bien qu'on demande pas un grand on demande un petit il a mangé un grand de telle sorte que même si tu as enlevé le noyau il y a le millimètre 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 cube je voulais dire alors que il c'est la même histoire si c'est une histoire différente alors on doit tenir les deux si c'est une même histoire alors c'est-à-dire que le Babli pense que l'histoire n'est pas comme le Chalini l'a rapporté et donc on ne doit pas tenir le cas comme le Chalini alors on y va excusez-moi une seconde si l'histoire de notre Chalini c'est la même histoire que le Chalini il n'est pas d'accord avec notre Chalini aval mais cependant c'est possible, c'est deux histoires différentes et l'histoire du Chalini c'était un Zaid entier d'accord et il a mangé dans cette histoire là-bas il a mangé avec le noyau dans ce cas-là c'est une Bria il n'a pas mangé le noyau et donc pour compléter le noyau il fallait dire que c'était un grand Zaid donc il faudra dire que quand on parle d'un Zaid comme dans le Bria il est sans le noyau il n'y avait donc pas ça ne s'appelle pas une Bria parce qu'il n'y avait pas le noyau et c'est pourquoi j'étais obligé de répondre je n'ai pas dit qu'il a mangé avec le noyau ce qui paraît étrange d'ailleurs de le manger avec le noyau c'est un Zaid traduction littérale c'est un petit Zaid plus que plus que Zaid Benoni Zaid Benoni d'accord plus petit comme ça quand il mange avec le noyau d'accord il est hayave que parce qu'il a mangé c'est bizarre de manger le noyau de l'olive mais bon il est hayave que parce que c'est une Bria d'accord il n'y a pas parce qu'il y a le chiot il n'y a pas de chiot c'est pas un Zaid Benoni c'est moins que ça il y a une ara ici après je m'attends je te laisse par ta remarque il y a une ara ici du rachache rachache il dit comment ça se fait dans le Yerushalmi là-bas la Gemara elle a dit au Yerushalmi là-bas la Gemara l'a dit non parce que Rabbi Ria il était étonné parce que tu enlèves le chiot du noyau tu n'as pas le volume ouais mais si c'est un petit Zaid même si tu ne l'enlèves pas tu n'as pas le volume voilà la prochaine ch'est pas le volume tu n'as pas le volume ils ne l'aura c'est en Zayt Benoni il veut dire que la Kavana de Tosfod c'est en Zayt Benoni mais petit par rapport à celui de Bavri qui était grand encore une fois donc selon ça, comment ça rend en Tosfod c'est le nom de Zayt Maliach Bologainu 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 le Zayt Yerushalmi Zayt Katan c'est quoi Zayt Katan? un Zayt Katan petit par rapport à celui du Bavri d'accord? qui est grand autrement dit c'était un Zayt de Zayt Benoni ça fait compliqué ce soir c'est un Zayt Benoni c'est pour ça qu'il s'est posé mais comment ça se fait voilà il y a le Galaïne en moi et selon ça il y aura une difficulté de l'autre côté quelle preuve j'ai de là que c'est Mitao Kibriata si c'est un Zayt Benoni c'est parce qu'il a mangé le volume d'un Zayt Benoni à moins que tu dises que le volume du noyau il n'est pas compté si ce n'est que tu l'as si ce n'est Mijin Bariato d'accord? il faudrait dire comme ça qui est à Jonathan tu voulais faire une remarque? oui je n'avais pas entendu je n'avais pas entendu l'histoire de Rabbi Hanyan c'est de cette histoire qu'on parle que c'est dans les Rouchelmis c'est là ou juste celle d'en haut? laquelle? laquelle histoire? c'est Zayt Maliar qui l'a mangé qui l'a fait la boire non c'est dans le Bavli Zayt Maliar c'est dans le Bavli ah ok ok je continue celui qui veut sortir du doute c'est-à-dire comme ce soit qu'il est mis tapé d'accord parce qu'on ne tient jamais ou pas donc il vaut mieux ne pas rentrer dans le tapé même Bria il faut manger le chien tout le dioun toute la discussion elle est sur la bracha d'après et la bracha d'avant on fait toujours la bracha même en qu'il kazaït par la bracha à l'échonar à filou les pachot m'kazaït les pachot d'avar dit les pachot d'avar le bain de l'shaura car avant de manger il n'y a pas besoin de l'shaura car il est interdit de profiter de ce monde là de se faire un petit peu par les pachot m'kazaït sans bracha comme on voit d'ailleurs dans l'histoire de l'abissado parce que l'agmara elle a dit l'obirech aharaou ah ben l'efanaou birech on se voit bien qu'on ne demande pas de chien d'accord ce que Tosfot ne veut pas accepter ça veut dire que Tosfot ne veut pas accepter que l'efanaou il faut un chien pour faire une bracha alors Tosfot t'eshanim à la fin de le dernier Tosfot t'eshanim il rapporte qu'effectivement il y a une dira comme ça que ce soit lui-même là-bas il n'est pas d'accord mais il y a une dira comme ça au nom de Rabbi Yaakov comme ça c'est rapporté dans la Gaote siah isha oui comme ça il pense juste je vous rapporte son sadea maintenant qu'on y est minatora veshiora be kazay veshioru l'pachot mi kazay t'eshanim il y a une dira banane bibriya alors il dit moi que kazay oui il y a un khiyouf mais quand c'est une bria tu ne sais pas une bria non mais enfin moins que kazay tu me gibbes le daval shidab le bria en zayikh il y a un này il y a pas du tout par le drachah on me bine la iam Yerushalmi l'ekham Rabbi Yochanan lachar kazay t'ubireta la ho trauma cha l'anima blood et k性 rue 11 D'accord ? Non, non, mais Hila, c'est un autre chita, ça. Je me suis trompé, je me suis trompé. Là-bas, ce soit qu'il était Dan, oui, je me suis trompé. Ce soit là-bas, il est Dan, est-ce qu'il faut Shiraz Vira, ou bien, ouais, etre Minatoirah, ou bien non. Même si ce n'est pas Shiraz Vira, Shiraz Kaza et Shiraz Kabeza, oui, ça c'est Ahiyouf Minatoirah. D'accord ? Donc, c'est l'autre qui me donne, ce n'est pas ce que j'ai dit. Très bien. Donc, on est où là ? Il va amener une preuve. Toujours dans ce sens-là, il y a toujours. Quand tu fais avant de manger, tu fais Amosie. Il a marre l'objectif. Quand tu manges, Manku Kazaït. Quand tu manges, alors tu ne fais pas Amosie, alors tu ne fais pas Amosie, c'est Manku Kazaït. Oui, tu fais Amosie. Preuve de là, que même par contre, tu fais Amosie, tu fais Amosie, tu fais Amosie, tu fais Amosie. Et là, Manku Kazaït répond, comment l'a répondu, Pirouche, on ne parle pas d'Aba Dishiori, tu as toujours mangé Kazaït. On parle de différents plats que tu as mangé. Si maintenant, tu as mangé du pain, Kazaït, tu fais Amosie en avant, tu devras faire Amosie au début. Et si maintenant, tu as mangé, tu as mangé des pâtes, ouais, Kazaït de pâtes, ouais, des spaghettis, quoi. Il n'y a pas Brakha Harona, Bukhat Amazon. Même Brakha Arishona, ce n'est pas Bukhat Amazon. Ce n'est pas Amosie, pardon. C'est la qu'avala du Lushalmi. En tout cas, dans la question du Lushalmi, on apprend ce que, ce soit vous l'étirer de là, on apprend que, même par Mekazaï, tu fais Brakha Arishona. Et quand, Marasek Dera, T'chède, me l'Akara Chouch Barakhot, Vechel Kuba Dera, Kupa Tabak Bekisnin, tout ça, c'est des sujets qu'on avait déjà dans Maseyat Barakhot, qui, l'Okava Sontair, ilaoui, d'accord, quand ce n'est pas Tabak Bekisnin, tu n'as pas été couvert, c'est des sujets qu'on avait déjà sur ça, eh bien, tu fais mes notes, tu fais à la Mekaya, tu ne fais pas Bikata Mezot, même au début, tu fais mes notes, et pas Mosey. Ou pas Torez, le même Mepan Dori, «S'haim mevarkhin à la Mosey, qu'il va y'aim mevarkhin à la Mosey, qu'il va y'aim mevarkhin à la Mosey. » C'est-à-dire qu'il va y'aim mevarkhin. Poix. Et enfin, c'est-à-dire qu'il va y'aim mevarkhin, nafkala mevarkha, c'est-à-dire qu'il va y'aim mevarkhin à la Mosey, c'est-à-dire qu'il va y'aim mevarkhin à la Mosey, je l'apprends à partir d'un col-chiquen, d'un kalwa-chomar à partir de la Mosey, à la Mosey, comment ? Si déjà, tu n'as rien besoin, tu es à bloc, on te demande de faire une Mosey, qu'à ta Mosey. Alors, quand tu es affamé et que tu as envie de manger, bien évidemment, tu te remercies, tu dois bénir. Oui ? Et donc, si c'est comme ça, si dépassé, si moins que Kazaï, je ne fais pas brakha halona, alors je ne dois pas faire brakha les gens-là non plus ? Parce que d'ailleurs, là-bas, il me dit, les Yod canidones. Donc c'est le Koucha contre eux, ce que je viens de dire. Non, ils me disent non. Même le kalwa-chomar qu'on a fait là-bas, c'est qu'une asmaq tabé à nous, c'est un vrai kalwa-chomar. On y va. Alors, regarde, c'est-à-dire qu'il va y'aim mevarkhin à la Mosey, il a ande, quand on a le bademe, il va y'aim mevarkhin à la Mosey, il va y'aim mevarkhin à la Mosey. Il a aim mevarkhin à la Mosey, il va y'aim mevarkhin à la Moseye. Et il va y'aim mevarkhin à la Mosey. En fait, ce n'est pas un rachal vachomer, c'est qu'un giloui milta, que tu as fait un brakha avant. Le brakha de l'oraita, c'est-à-dire que le brakha de avant de manger, elle devient des oraita. Or, on a des sous-gottes qui trouvent que non. C'est quoi ? Quelqu'un qui est balkeri, qui ne doit pas faire des livrets de Torah, etc., des brakhofs. Il devrait quand même faire la brakha du B4 à l'Amazon. Pas la brakha de l'oraita, pourquoi ? Si la brakha de l'oraita, elle devient des oraita. Donc, tu dois la faire aussi. Donc, tu vois bien que non. Là-bas, on a vu que les palim qui font un travail, chez un balabaït, ils mangent leur pain. Ils ne font pas la brakha d'avant, mais la brakha d'après. Quoi ? Quelle différence ? C'est-à-dire qu'ils sont deux oraita. Mokhara, qu'il y a une différence entre les deux. Avant, les palim qui font un travail, c'est-à-dire que le brakha de l'oraita, point. Prochain dossier dans ce dossier. Dans ce dossier-là, il y a plusieurs dossiers. Nous faisons un petit peu ma sec et brakhofs. Au sujet de la boisson. Alors, lâchez-la, que tu sois assuré ici. À partir de quand on fait brakha kharuna ? Quand tu bois. À partir de combien ? Alors, dans ce dossier. Ben, elle est sent s'en wings et坐 ici, embarkha. Temps, voilà, elle des rats. La rats est attiquée. Collаю-check-la-la, attends. наших qui font… Quellier-la, horizontal-la, top are ici. La ratsaut, je lui mets qu'un coi kon언, qu'un coi kon architecturalment ça a la stationzet, bien que le Kipour, on ne mes ai par rapport, nous a mis illegalil nos oğlumaux. C'est-à-dire la roads de la 지나. D'accord ? N' contributes un basати un basat, ce n'a pensé un purpogné de la Tommy. C'est bon. 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 D'accord. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.